bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui comme régulièrement on se retrouve pour notre dernier match du tombeau d'osiris un match assez maintenant où on a eu des nouveaux rôles encore une fois on teste pas mal de choses c'est peut-être l'un de nos derniers matchs avant la nouvelle ligue osiris saison 4 qui a été annoncée on en reparlera bien évidemment en tout cas ce match a été très intéressant pour nous on est tombé sur une alliance qui était classée 2 on est 5 et qui avait 3 victoires consécutives on savait contre qui on allait tomber puisque on les a contactés on avait vu qu'ils avaient exactement l'opposé de nous en termes de tableau de tombeau du tableau là qui nous est présenté donc c'était assez simple vous allez le voir on est tombé une nouvelle fois car c'est la quatrième fois qu'on les affronte ces 3 ou 4 derniers mois contre Legend Ronnie et les Z415 donc une grosse alliance expérimenté les zéro tolérance donc on savait que ça allait être un match encore une fois compliqué on a gagné les deux premières fois contre eux on a perdu la dernière fois le dernier tombeau contre eux la dernière fois qu'on les a rencontrés ils sont expérimentés ils ont fortement recruté mais ce qu'on a pour nous c'est qu'ils justement ils ont fortement recruté et tous les joueurs n'ont pas la même expérience du tombeau n'ont pas le même niveau en hand game donc on va le voir vous le voyez comme d'habitude je fais le tour de tous les joueurs je regarde s'ils vont avoir un heal mais à ce niveau là je me doutais que quasiment aucun de leurs joueurs allait être en pénurie de T5 donc ça allait être un gros combat j'allais avoir un nouveau rôle par rapport à d'habitude également puisque comme je vous l'ai dit on a changé la stratégie de 145 millions pour Farok ça commence à piquer 245 millions donc beaucoup de joueurs de très haut niveau et bien évidemment comme vous allez le voir aux avant-postes on a Legend Ronny donc et David Barr qui est bien connu par certains membres de notre serveur un gros joueur un gros guerrier David Barr donc vous allez le voir on va tout de suite je vais faire comme la dernière fois je vais vous faire une première ellipse et après je vais vous accélérer l'intégralité de la séquence l'intégralité du tombeau je fais une première ellipse pour arriver aux premières zones de combat et je laisse l'intégralité de notre tombeau juste je vais l'accélérer exactement comme la dernière fois car vous m'avez fait beaucoup de retours positifs là dessus on se retrouve donc au moment des premières mises en place on est en vitesse x 300 x 3 on le voit ils sont arrivés très très vite au niveau de notre hôtel du désert un plus vite que nous mais bien évidemment nous c'est timé un l'hôtel du désert n'était pas encore ouvert donc on était détente on avait quelques dizaines de secondes on commence à se tp je fais partie des premiers sept fois puisque je vous l'ai dit je ne suis plus dans l'ordre habituel et donc on se réunit au niveau du des deux hôtels du désert ils sont bien présents on est en train de déjà d'attaquer leur oblique regarder les bâtiments on en a eu plus et on les a eu plus rapidement que les bâtiments donc on a une légère avance au point on a déjà presque 200 points d'avance donc à ce stade du jeu évidemment cela ne change rien mais en tout cas on a été légèrement plus rapide que sur les prises de bâtiments on se positionne on a eu tous nos bâtiments on s'est fait voler aucun bâtiment ça nous arrivait lors du dernier tombeau à contre les pétolles comme vous l'avez vu ou malheureusement on s'était fait dès le départ voler un bâtiment on a même deux de leurs avant poste regardez deux de leurs avant poste sont rouges donc un excellent départ pour nous on se positionne pour pousser avant le premier arc 1 le premier arc arrive dans cinq minutes à présent donc on se positionne on avance avec notre rallye on commence à faire le ménage et on attaque classiquement et regardez en défense ils ont un yss bien évidemment je dis bien évidemment parce que yss est très solide alors moi je pense qu'un et d'après les rapports que j'ai vu qu'un zenobia yss est plus solide qu'un yss avec je sais pas qui ils ont mis en deuxième d'ailleurs sauf c'est un yss zenobia donc le résultat serait le quasi le même si ce n'est le même ça dépendra du stuff qu'ils ont mis dessus si c'est le même de toute façon sur les deux quand ils les inversent le résultat sera le même au final donc on se positionne on a bien vu notre premier assaut a pas donné satisfaction et on le voit ils vont commencer à se diriger ils délaissent leur sanctuaire de la guerre il ya peu de troupes autour et on le voit ils se dirigent tous tranquillement vers le centre donc gros combat à mon avis en perspective au niveau du tombeau mais on a été plus rapide que comme vous l'avez vu on est déjà en murder ball au niveau du centre alors vous êtes souvent et nombreux à me demander j'utilise quoi et je vous le dis souvent pourtant comme device parce que ça ne rame pas du tout dans ces grosses phases de combat j'utilise on me l'a encore demandé un sur le dernier tombeau j'utilise un ipad pro donc un ipad pro 2020 donc ça ne rame pas du tout dessus même si j'ai eu un plantage sur ce tombeau comme vous le verrez à la fin ce qui est extrêmement rare donc on continue de pousser et comme il n'y a plus personne c'est un petit peu plus facile de pousser pour le coup et là on le voit bien c'est à l'expo qui arrive il tient bien son attila et on a l'impression il est pratiquement mort mais non il tient il tient il est solide et au quotidien de le renforcer au centre vous le voyez c'est la guerre le tombeau pop dans cinq secondes donc il va falloir être rapide pour le prendre en termes de points on a à présent 1400 1500 points d'avance quasiment regardez la carte on a perdu nos trois avant-postes mais on a quand même un de leurs bâtiments on a on avait pris leur hôtel on va prendre leur sanctuaire de la guerre là on continue de pousser le tombeau on a réussi à le prendre on l'a perdu les bleus ils le récupèrent à présent mais on les a latté donc ils l'ont lâché on va le récupérer comme vous le voyez pour commencer à le ramener chez nous et on a pris on a réussi à prendre leur sanctuaire de la guerre donc on le prend on le remplit là on le tient ça leur fait du mal quand on est en combat au milieu du tombeau et qu'on a deux sanctuaires de la guerre et bien on a un avantage forcément même si là on n'a pas nos trois avant-postes on a les deux sanctuaires de la guerre et les deux sanctuaires de la vie donc on est plutôt détente et confort pour le coup on continue d'avancer on a récupéré le tombeau le tombeau se dirige tranquillement mais difficilement vers chez nous on va le ramener à ce stade là même moi je ne savais pas si la stratégie allait être de le garder ou de le poser je n'ai même pas cette info je pense que cette info est adaptée en temps réel car je ne la demande jamais en fait il faudra que je la demande la prochaine fois comme ça je pourrais vous le dire le tombeau on l'a gagné même s'il continue d'avoir des petites batailles on le voit bien il se dirige vous voyez le point clignoter sur la mini map il se dirige tranquillement vers chez nous on se repositionne on a reperdu le sanctuaire de la guerre mais on a toujours le sanctuaire de la vie le leurre donc en termes de bâtiment on est bien même si ils ont toujours un de nos arrière poste un de nos avant poste plutôt pour eux ça serait plus un arrière poste mais bon et on a plus de 2000 points d'avance donc plus de 2000 points d'avance 2200 points d'avance le tombeau qui se dirige tranquillement vers chez nous on est plutôt détente on continue de leur mettre la pression sur mon côté on continue de pousser sur leur sanctuaire de la guerre on continue d'attaquer aussi leur obélisque on pousse de tous les côtés pour garder la pression le sanctuaire de la ville à eau continue d'être tenu à une bouche pas ils attaquent bien évidemment notre notre hôtel du désert pour essayer de le prendre mais on est solide corsica en défense est solide dessus vous avez vu ça n'a pas bougé ça n'a quasiment pas fait de mal ça n'a pas descendu les troupes on est détente ils attaquent ils ont beaucoup attaqué avec un un guan un guan leo si je dis pas de bêtises en rallye et malheureusement le guan leo ça se soirme très facilement on lui a bien pété la bouche on continue d'avancer c'est pas comme un attila où ça fait beaucoup plus mal si on le soir voir on va se faire défoncer si on essaye de soir mais on continue d'avancer on continue d'attaquer on n'arrive pas à reprendre ce sanctuaire de la guerre mais on a repris brièvement leur hôtel au sud on a perdu le sanctuaire de la vie vous le voyez là à ce stade on a 5200 points d'avance sur eux et à 25 minutes de jeu il reste 35 minutes de jeu 5200 points d'avance on a fait un bon début même si on aurait pu faire mieux bien évidemment on mange encore un nouveau rallye qui arrive sur mon côté sur notre hôtel du désert on continue de mettre la pression sur le leur alors là ils sont fortement regroupés autour de nous mais dans cinq minutes 45 secondes le tombeau va pop donc forcément il va falloir qu'il se dirige dessus deuxième tombeau est ce qu'il y aura deux tombeaux trois tombeaux quatre tombeaux là même si on le récupérait qu'on le tenait ou même si où il le récupérait le tenait il y aurait forcément trois tombeaux vu qu'on n'a pas fait jouer le timer sur le premier tombeau donc on aura au minimum trois tombeaux au maximum quatre tombeaux dans cette partie donc on le voit quatre tombeaux ça va être un peu court ça va dépendre de la vitesse des prises mais normalement on est sur un rythme de trois tombeaux on le voit ils se dirigent tous et ils délaissent totalement à quatre minutes de du pop du tombeau mais on est déjà là encore une fois et on est déjà un petit peu plus rapide qu'eux et en position murder ball également en train de se regrouper et de l'autre côté ils ont totalement abandonné sur notre côté encore une fois je sais pas ce qui se passe sur les autres côtés sur notre côté ils ont abandonné leur sanctuaire de la guerre donc on peut retourner et continuer de pousser sur ce sanctuaire continuer d'attaquer vous le voyez je suis aux avant-postes avant que le rallye arrive notre rallye arrive et on va attaquer encore une fois ce yss qui est en train de défendre très bonne défense quand même yss mais pour le coup là le Attila Takeda de godi est très solide et on pète bien la bouche à yss alors là je zoome parce que j'arrivais pas à qui est tout simplement donc je zoome mon guane est mort j'ai eu ma défense qu'il faut que je refresh au niveau de l'hôtel du désert de l'autre côté évidemment ça continue de pousser au niveau du tombeau d'Osiris il va popper dans une minute et deux secondes ça va vite c'est dur à dire donc il pop dans moins d'une minute à présent le tombeau on est en place au centre on est en murder ball sur les côtés on continue encore une fois de mettre la pression pour récupérer un maximum de bâtiments et regardez même si on a perdu deux avant poste de notre côté on a leur sanctuaire de la vie au nord ce bâtiment ils ont eu beaucoup de mal à le défendre pendant toute la partie et on a réussi à le prendre très souvent donc on continue de pousser sur leur sanctuaire de la guerre ça serait bien si on le récupérait si on avait une nouvelle fois les deux sanctuaires de la guerre plus leur sanctuaire de la vie pour ce push on continue d'attaquer leur hôtel on continue d'attaquer leur obélix regardez c'est la guerre totale ils nous ont repoussé quand même on est plus au centre la murder ball qui était devant le tombeau a dû reculer pour le coup mais on a réussi à mettre la main sur le pop directement de l'arc donc comme on a réussi à mettre la main dessus on a commencé à le ramener chez nous mais là ils l'ont repris et le remet au centre donc vraiment un tombeau ce deuxième tombeau très disputé ils le reprennent encore ils le repèrent vraiment une grosse grosse guerre mais sur les bâtiments en attendant il y a beaucoup moins de monde alors que nous on est bien solide et bien là et ce sanctuaire de la guerre une nouvelle fois on va le reprendre donc on va se retrouver avec les deux sanctuaires de la guerre plus leur sanctuaire de la vie vous allez voir on voit bien là le yss est à la peine il se fait bien péter la bouche au centre on a remis la main sur le tombeau vous le voyez il est rouge et là on le tient bien on le ramène bien vers chez nous petit à petit il avance donc forcément envoyez on le tire vers chez nous forcément si le tombeau avance vers chez nous on va récupérer de la troupe de chez eux qui va venir défendre ce sanctuaire de la guerre et finalement même si yss était bas comme vous le voyez contrairement à ce que je pensais au moment où ça se passait on n'a pas réussi à le prendre lors de ce push même s'il avait été pas ils l'ont bien renforcé avec le retour de leur troupe qu'on a déboîté au centre forcément avec le tombeau qui se dirige vers nous on est un peu plus détente aussi nos troupes reviennent on prend un nouveau rallye avec guan guan va se faire soarmer il va se faire péter la bouche guan leonidas bien évidemment je sais pas pourquoi ils attaquaient en boucle avec un guan leonidas à ce niveau de jeu apparemment ça serait dû à une vidéo d'un autre streamer qui a dit que c'était de la balle en défense contre zenobia et là pour le coup il se faisait défoncer totalement défoncé leur guan malgré fait qu'il venait en force pour essayer de le soutenir et de le défendre c'était trop léger de l'autre côté nous on envoie notre atti d'attaquer da évidemment ils le swarment parce qu'à ce niveau de jeu ils s'en foutent ils ont suffisamment de troupes mais même s'ils le swarment ça leur fait beaucoup de dommages beaucoup plus que nous lorsqu'on swarme un guan leo ce qui nous fait beaucoup moins de dommages et donc on en profite pour avoir max troupe qui se sont réunis pour défendre notre tête du désert pour pousser en même temps on a notre rallye qui va arriver donc on continue d'avancer regardez au sud on a pris leur hôtel donc on a encore l'avantage sur les bâtiments on a un de leurs bâtiments donc on a le deuxième tombeau qui a été posé on a l'avantage sur les bâtiments on a perdu un de nos hôtels tout au nord là on a 9000 points d'avance même pas 9000 10 000 points d'avance pratiquement donc on est plutôt détente au score il reste moins de 20 minutes de jeu il n'y aura plus normalement qu'un seul tombeau vu le temps que ça prend quand on se bat pour les avoir à moins de 20 minutes donc normalement on est en très bonne position pour gagner ce tombeau sachant qu'ils ne pourront plus faire la différence avec le farming regardez au nord on leur a pris encore une fois l'or hôtel du désert ils viennent de le récupérer on continue de pousser sur le sanctuaire de la guerre on continue de pousser aussi au nord pour récupérer l'hôtel qu'on a perdu vous le voyez il se quignote on le rallie en boucle et on est à moins de 4 minutes du pop du dernier tombeau il va falloir aller se positionner donc on va pouvoir pousser à ce moment là parce que forcément eux s'ils veulent avoir encore une toute petite chance de gagner cette partie parce que ce n'est pas encore fini pour eux il faut impérativement qu'ils renversent les bâtiments ce qu'ils sont en train de faire ils ont quand même 3 de nos avant-postes on n'a plus du tout d'avant-postes mais en plus il faut aussi qu'ils récupèrent absolument ce tombeau donc on savait qu'ils allaient mettre toutes leurs troupes sur ce tombeau et donc qu'on allait avoir un boulevard sur les structures c'était évident donc là on a des troupes qu'on attire pour pas qu'elles aillent sur leur tombeau et elles viennent de toute façon elles n'ont pas le choix si elles ne viennent pas elles vont perdre leur sanctuaire de la guerre mais de l'autre côté il y a le dilemme parce que si elles ne vont pas au centre ça va être tendu on le voit il y a 2 murder balls face à face et très grosse mobilisation des 2 côtés on le sait ça va se passer là mais ce n'est pas pour ça qu'on délaisse pour autant les bâtiments vous le voyez je renvoie des troupes en boucle je donne le lead lorsque je les récupérais malencontreusement on continue d'attaquer on a une excellente défense sur ce bâtiment avec Corsica on continue d'attaquer on se positionne notre alli va arriver et regardez grosse grosse guerre au centre et là on le voit j'ai dézoomé pour vous montrer ils sont en supériorité numérique ce qui montre qu'ils ont été à fond au centre on est en train de récupérer nos avant-postes comme vous le voyez on a récupéré leur sanctuaire de la vie on pousse sur leur hôtel au sud on pousse aussi sur leur sanctuaire de la guerre regardez il n'y a personne il n'y a qu'une seule troupe sur leur sanctuaire de la guerre il n'y a qu'un gouane qui va malheureusement pour eux se faire déboîter en 2 secondes on a notre alli qui arrive on a toutes les troupes qui arrivent et là ils n'ont personne pour défendre ou quasiment personne leur troupe arrive mais un peu tard elles ont le dilemme du prisonnier le dilemme d'aller soit au centre soit venir aider et dans tous les cas ça va être difficile pour eux on continue de pousser on a récupéré ce bâtiment de sanctuaire de la guerre donc on a le sanctuaire de la guerre on a le sanctuaire de la vie on a les deux on a nos avant-postes on est très très solide en position en tout cas sur les structures même si là on galère sur ce tombeau le 3ème il est à eux ils ont mis la main dessus et petit à petit ils le ramènent vers chez eux et on n'arrive pas à le récupérer en tout cas de notre côté on arrive à le faire tomber vous voyez il est repassé neutre mais il est dans leur camp donc ça va être très dur pour nous de faire l'effort suffisant si on veut continuer de mettre la pression sur les bâtiments on a presque toujours 10 000 points d'avance on n'a pas réussi à augmenter sur cette phase notre avance mais on l'a consolidé ce dernier arc vaut 4000 points donc même s'ils le posent ils vont revenir à 6000 points 6000 points il reste moins de 10 minutes de temps de jeu on est plutôt détente on se repositionne tous on continue de mettre la pression c'est loin d'être fini s'ils reviennent à 6000 points ils peuvent faire la différence mais s'ils veulent la faire il va falloir maintenant qu'ils lâchent le tombeau qu'ils le posent et qu'ils mettent la pression absolue sur tous les bâtiments qu'ils le posent rapidement même s'ils vont le chercher loin ils ont récupéré leur sanctuaire de la vie ils ont récupéré leur sanctuaire de la guerre on continue d'attaquer en boucle leur bâtiment on a une avance confortable mais encore une fois rien n'est fait ça reste une très grande alliance et ils sont capables de tout même de revenir à la dernière minute on l'a déjà vu fait par d'autres alliances on continue vous voyez on fait une poussée massive sur cette fin de partie parce qu'on sait de toute façon qu'il n'y aura plus de tombeau regardez il reste 7 minutes 20 avant le pop du tombeau et il reste moins de 7 minutes il y a 10 secondes d'écart entre la fin de la partie et le pop du prochain tombeau donc on le sait qu'il n'y en aura pas d'autre c'était le dernier comme je vous l'avais dit on a un petit peu moins ou pratiquement 6000 points d'avance il va falloir consolider cette avance on continue de pousser regardez on a un de leurs avant-postes on a leur hôtel au sud on a repris encore une fois leur sanctuaire de la vie là où ils sont en difficulté en fait c'est sur les bâtiments ils ont été solides sur le dernier arc ils en ont perdu 2 donc on peut dire 2-1 on a pris 6500 points ils en ont pris 4000 ça reste très serré en revanche là où on fait vraiment la différence c'est sur les bâtiments et c'est là vous le savez c'est l'un de nos points forts quelles que soient les stratégies qu'on applique sur les bâtiments on est toujours solide à tous nos tombeaux presque toujours solide parce qu'encore une fois face à certaines alliances très expérimentées on a galéré je me rappelle l'arc contre les 1008 ou même le plus récent contre les pétholes donc on continue d'avancer on est très solide sur ce côté là on continue de pousser vous voyez il n'y a pas beaucoup de troupes de ce côté là qui viennent défendre leur sanctuaire de la guerre donc on va pouvoir en profiter il reste 3 minutes 30 de jeu la partie à ce stade est pliée ils ne peuvent pas revenir de 6000 points en farming enfin ils pourraient mais j'en serais très surpris depuis le patch ça rapporte beaucoup moins de farmer donc on est plutôt détente on est plutôt serein sur cette fin de tombeau on le sait là à ce stade qu'on a gagné sauf méga surprise mais je n'y croyais pas je le savais moi en tout cas j'étais sûr qu'on allait gagner on a pratiquement 7000 points on augmente notre avance grâce aux structures qu'on a réussi à leur prendre et aux points qu'on a réussi à leur faire perdre à cause de ça on continue de pousser malgré le fait qu'il reste 1 minute 40 1 minute 30 de jeu mais vous allez le voir je vais avoir juste sur la fin de cette partie c'est très rare que ça arrive c'est même la première fois je crois que ça arrive surtout sur la fin de la partie donc c'est un petit peu pénalisant pour mon screen mais je l'ai récupéré donc on va pouvoir le voir je vais avoir un crash à 9 secondes de la fin donc je vais rater les 9 dernières secondes et qu'à ce stade là on ne peut plus rentrer parce que le temps de relancer le jeu et la partie était finie donc malheureusement je ne peux pas vous montrer qui a fait le meilleur score en revanche je peux vous montrer clairement le screen de fin on le voit on leur a fait très mal à un moment en leur prenant leur obélisque au niveau des téléportations on a pu se téléporter massivement en leur volant et en le capturant ça ça leur a fait perdre vraiment un avantage en provision regardez on a fait plus que c'est rare on n'est pas des pros de la provision et pourtant on a fait plus que sur ce score de provision si vous regardez au niveau des tombeaux on est exactement à ce que je vous ai dit 6500 pour nous puisqu'on en a eu 2 les 2 premiers 4000 pour eux puisqu'ils ont le dernier et en occupation on a été plus celui qu'eux on leur a mis pratiquement 3500 points si on regarde le total de mise à mort on est devant de 4000 4 millions et quelques et au niveau des 4 millions et quelques ouais 4 millions et quelques et au niveau des soins et bien regardez 0 des deux côtés personne n'a soigné c'est normal à ce stade on n'attend pas d'avoir des soins voilà écoutez c'est tout pour ce tombeau où une nouvelle fois on a battu les Z415 donc on est à 3 victoires pour une défaite contre cette grosse alliance on est très satisfait bien évidemment on se prépare pour la saison 4 de l'Ego Ziris et croyez moi vous allez avoir des surprises on va être extrêmement solide bien plus qu'aujourd'hui donc vous allez le voir je vous en parlerai plus longuement lors de nos premiers matchs ça va être énormissime sur le 12-56 ce qu'on a préparé pour la Ligue Ziris saison 4 j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo salant pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501